bonjour bonjour alors que s'est-il passé cette semaine enfin cette semaine la semaine passée va sur le zine sur le zine c'est la météo d'usine c'est lundi un peu tard tardif faut réoccuper aujourd'hui bon on va y aller alors déjà bon on tient à remercier jim d'être venu à l'improviste sur la chaîne secondaire ça fait la quatrième fois donc il ya eu un petit jim vesperma bon je vous spoil pas la fin mais bon ça a été assez explosif il ya eu des fâcheries en tout genre d'une des fois il regardait la caméra d'un aquin qui on sait pas ce qu'il faisait sous sa couette pas trop ce qui se passe sur le live c'est marrant notamment bon moment voilà il a fait il s'est fait son petit gueuleton un aquin sont sentis ces petits fruits de mer et voici vous connaissez jim vous savez qu'il n'est pas fan des fruits de mer c'est bourré de bactéries en tout genre on je sais pas comment on a fait poursuivre jusqu'à là mais bon si vous êtes évolutionniste vous saurez qu'on vient de la mer au final donc des bactéries c'est un peu c'est un peu normal il ya la voix après il ya la bonne mauvaise bactéries je vais pas vous faire la blague bon après bon je tiens aussi pour m'excuser à ceux que j'ai pas pu faire monter maxwell julien j'ai même pas normal du vernex ah oui 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 j'y m'avais parlé aussi à entendre plein de trucs bon je ferai une vidéo spéciale parce que bon on va déborder de sujets la gym force etc enfin bref oui alors ce que oui parce que j'ai pas pu faire monter parce que déjà que déjà avec perma il ya eu des fâcheries vous imaginez avec un accent avec un aquin et des gens comme ça si j'en rajoute c'est fini quoi bon bref si je devais faire intervenir tout le monde je crois que je ne leur a pas tenu cinq minutes enfin bon on peut y aller si on peut y aller pour la météo d'usine est ce que ça a eu une incidence tout ce remue ménage au sein de la communauté sur le zine bas on peut voir que le btc vont rebondir au 25 27 bon petit on a mis petit retournement de tendance en comment dire en long terme long terme et en court terme voilà en court terme vous voyez trois ou allez deux bougies vertes qui arrive qui vont en s'accélérant et on va voir pour le zine si c'est si c'est le cas ou pas alors on est à 22 je crois qu'on était à 20 la semaine dernière et c'est bien ce que je pensais il se passe pas grand chose regardez moi ça tiens il a suivi un peu le btc attendez bien le journalier le btc est monté lui aussi alors vous voyez il ya eu alors oui je crois qu'il ya eu des nouveaux points bas effectivement il ya eu des grosses mèches aujourd'hui le 15 c'était le 8 la semaine de 8 c'était ici on était là là on a déjà fait une grosse mèche ici très erratique et vous voyez on est toujours en dessous des moyennes mobiles on a rebondi en dessous ce pour aller avec mon âne bougie rouge alors ça c'est aujourd'hui on a la bougie d'aujourd'hui je crois que passer une certaine heure on est la bouillie d'aujourd'hui qui apparaît alors quant au volume là il ya un regain de volume on est passé à 184 cas c'est déjà plus rassurant que là vous voyez 10 cas qu'est ce qui s'est passé le 10 mai je ne sais pas c'est lui mais un normalement où les gens sont faites là je crois que c'est l'armée 6 bah peut-être il ya eu deux jours de gueule de bois en tout cas ils sont parvenus jusqu'aujourd'hui enfin jusqu'à il ya deux jours plus tôt aujourd'hui aussi on a des petits volumes sans cas ok on est dans les 100 cas à peu près ok bon le zine donc après en niveau la figure je regarde un peu la figure ouais c'est des petites vagues si on le met comme ça là on a fait une autre tête ça faisait longtemps qu'on n'a pas compté décompté les le nombre de têtes sur le zine le nombre de bulles qui ont exposé vous voyez là bon là c'est ça a été très ça a été très violent ici je suis en brèche non c'est la première bulle ça c'était non c'est même pas l'ouverture faute c'était l'introduction sur pro but quelques ouais quelques trucs erratiques qui sont de plus en plus atténués à part ici ici l'année 2022 il ya eu des trucs quand même un peu bizarre ouais ce zine qui monte alors que le marché la crypto était sinistré bon ça a duré deux mois et après ça c'est bien c'est bien cassé la gueule et un petit regain en juillet de l'année dernière et là ça nous fait à peu près la même chose vous voyez mois de janvier petite bubule mois d'avril ici et puis c'est plus en plus ratatiné on dirait une vague qui se meurt espère c'est pas le cas qu'on va pas atteindre les zéros mais en tout cas ça fait peur visuellement ça fait très très peur derrière il va nous là il va nous claquer nous claquer cette année ça se trouve ce petit zina en tout cas au niveau bon si je regarde vraiment les points le point bas historique c'est vraiment lui vraiment c'est la zone à surveiller où il y aura des forts rachats où il y aura un petit rebond des petits rebonds extraordinaire c'est à neuf non après le deuxième point basse et ici on l'a eu on l'a eu le mois en mars donc il ya deux mois ici je met le deuxième point bas et on s'approche un peu au bout de la figure ça attend de rebondir quelque part ça passe les niveaux alors si on fait un petit fibo de voir de combien ça va ça va se scratcher c'est toujours utile je prends pas les méchants de combien ça peut voir ça enfoncer allègrement après si on prend pas les mèches on peut se dire qu'on a un peu de marge vous voyez ici là on a rebondi sur les 78 là on teste les 50 mais 50 ont été fracassés donc peut-être une zone de rachat à 19 ça va aller très vite je pense qu'on les aura cette semaine faut être déjà dans le dans la file d'attente pour pouvoir pouvoir avoir les 19 je pense pas que je les aurais mais bon si ici à l'occasion je renforcerai sur cette zone là et après on verra de combien ça rebondira normalement ça dépasse ça devrait dépasser les 33 et à 33 33 dollars non non pas des dollars donc ça c'est voilà ça c'est le scénario idéal en plus si le btc reprend donc la prévision de perma c'était dans deux semaines le btc à 38000 parce que les chinois vont en acheter pour racheter ils seront autorisés à acheter du btc on va voir ce que ça donne en tout cas ça sera bien c'est à dire que le portefeuille va exploser que tout ira bien on aura une très très bonne année ça sera noël sera noël avant l'heure mais bon ça m'étend à moi je pense que sera plus le scénario peut-être dans un an dans un an jour pour jour on pourrait dire que voilà ça va décoller mais pour l'instant vous voyez ça au niveau du btc du zinzin tout ça c'est très indécis je vois pas encore de grand pump de grand soir comme dirait certains voyage on peut tracer un petit triangle donc ça c'est un triangle de continuation donc c'est ça rentre quand ça rentre par le bas il y a de fortes chances que ça sorte par le haut bon là je faut laisser former sa figure et voir de quel côté ça ça casse et et intervenir voilà déjà 18 minutes moi je pensais faire cinq minutes on a déjà dépassé le quota bon si on va sur la deuxième minute on va regarder un peu le glou qui en tant qu'on y est alors le bolet pique aux autres glou qui on s'est fait avoir le portefeuille à j'étais à trois donc j'ai perdu 50% par rapport à semaine dernière qu'est ce qui s'est passé sur glou qui ont regardé ça vite fait mais vraiment en express ah bah il est en train de reperdre donc le portefeuille donc tout le monde qui avait du clou qui avait un portefeuille qui a été trifouillé on avait dix clou qui plus moi j'étais à s'il y avait cent mille looky divisé par dix mamma mon nombre de token c'est looky 2 la transition absolument foireuse parce que le cours aurait dû faire du du foie du foie sans c'est ce qu'on nous promettait c'était la promesse mais là il va revenir c'est vraiment ici vraiment ici le lorsque les gens ont acheté en masse en se disant quand ça va ré ouvrir ici le côté ici vous voyez on va ça va quand ça va revenir ici on va être au cours au cours du de lorsque le glou qui 1 a décédé et donc on en a été divisé par 10 pour rien quoi où a été l'argent c'est un fabuleux il ya des questions à poser à câble et j'espère qu'il va nous faire un petit live il se fait de plus en plus rare et ça sent je crois qu'il doit être en recherche de nouveaux projets parce que celui là l'épargne des enfants a fondu mais s'imaginer ça fait une épargne ou dit ouais bon perdu ça a perdu 90% la divisé par 10 vos trucs quoi j'aurais mieux fait de laisser ça dans mon épargne ok la banque devait faire faillite mais les jours d'aujourd'hui encore là enfin bref tout ça faut vous dire que faites attention investissez comme dirait jim sur ce que vous êtes autorisé à perdre parce que tu joues en lendemain vous pouvez plus rien à faire dans votre portefeuille crypto sur ces sages paroles je voulais je vous souhaite une ex un excellent une excellente semaine et je vous dis à la prochaine tchou tout le monde et je vous dis à la prochaine tchou tout le monde